Seconde vidéo de révision, donc révision 2, outil mathématique, projeter un vecteur. Qu'est-ce que ça veut dire, projeter un vecteur ? Ça veut dire que j'ai un vecteur qui est donné, par exemple un vecteur force qui s'appelle F, et ce vecteur force, j'ai envie de dire combien il vaut dans un repère. Généralement, on va utiliser un repère de cette sorte, X, l'axe horizontal vers la droite, Y, vertical vers le haut. Et donc, pour projeter un vecteur dans un repère, ou selon un axe, je vais vous montrer la méthode, comment est-ce qu'on va procéder. Donc, je veux projeter un vecteur à la fois suivant X et Y. Dans un premier temps, je vais le projeter suivant X. Donc pour ça, je vais me prendre mon axe X, et je vais le placer à l'origine du vecteur. Donc là, j'ai mon axe X. Projeter un vecteur suivant un axe, ça veut dire qu'on vient à la perpendiculaire, et on cherche à ce que la perpendiculaire arrive à l'extrémité du vecteur en question. Donc, on est bien perpendiculaire, je fais le symbole de la perpendiculaire, et à ce moment-là, la projection de mon vecteur va se retrouver ici, origine du vecteur, extrémité du vecteur, mais l'extrémité projetée est là. Donc, je vais me retrouver avec FX, la projection du vecteur F suivant l'axe X. Je peux faire exactement de la même manière pour trouver FY. Donc, Y est à la verticale, je vais reproduire la verticale, donc la parallèle à Y, qui passe par l'origine de mon vecteur. Je vais me mettre, suivant la perpendiculaire à cette direction, je vais chercher à ce que la perpendiculaire à cette direction passe par l'extrémité de mon vecteur. Donc, je fais le symbole perpendiculaire. J'ai F, j'ai Y, je vais projeter F, suivant Y. Ça veut dire que je vais récupérer uniquement cette partie du vecteur. F, Y. Et si je fais FX plus FY, donc, vidéo précédente, on a vu qu'on a additionné deux vecteurs. Alors, je vais prendre FY, je dépasse ici, origine, extrémité, donc, FX plus FY, je pars bien de là, j'arrive bien à là, c'est bien mon vecteur F. Souvent, ce vecteur, il va être donné avec un angle, soit par rapport à l'horizontale, soit par rapport à la verticale. Par exemple, je vais dire ici que j'ai 20 degrés. Je vais avoir dans les dons C, une information que j'ai, par exemple, 30 newtons, si c'est une force que j'utilise. Donc, je veux connaître, si j'ai 30 newtons ici, combien j'ai de newtons suivant X, combien j'ai de newtons suivant Y. Donc, pour ça, je vais regarder ce triangle. Il s'agit d'un triangle rectangle. Je vais le reproduire sur le côté. J'ai un triangle rectangle, comme ça. Côté rectangle qui est ici. Mon angle qui est connu, qui est là. Je connais ce côté. Sur le triangle rectangle, ce côté, c'est hypoténuse, 30 newtons. Le côté qui est ici, c'est l'opposé. Le côté qui est là, c'est le côté, comme il touche l'angle, c'est le côté adjacent. Ce que je veux déterminer, c'est l'adjacent, connaissant l'hypoténuse et l'angle. Pour ça, je regarde ma formule. Par exemple, cette formule, Sokatoa, qui permet de trouver si c'est sinus, cosinus ou tangente qu'il faut utiliser. Je vais utiliser adjacent, je vais utiliser hypoténuse. Adjacent, hypoténuse sont ici. Et donc, c'est bien le cosinus qu'il va falloir utiliser. D'après cette formule, on sait que le cosinus de l'angle, donc cosinus de 20 degrés, c'est égal à adjacent, à savoir, ce côté-là, c'est fx, fx sur hypoténuse, ce côté-là, c'est la valeur de la force, à savoir 30 newtons. Donc, au final, fx, c'est égal à 30 fois cosinus de 20 degrés. Je peux faire exactement la même démarche pour trouver fy. À ce moment-là, je veux trouver le côté opposé connaissant l'hypoténuse. Côté opposé, oui, mais là, connaissant l'adjacent, côté opposé connaissant l'hypoténuse. À ce moment-là, ce sera le sinus qu'il va falloir utiliser. Sinus de 20 degrés est égal à opposé, opposé, donc, fy, sur hypoténuse, 30 newtons. Donc, fy est égal à 30 fois sinus de 20 degrés. Donc, ça, c'est la forme littérale. Après, il va falloir, donc, 30, on l'a remplacé par sa valeur. Cosinus de 20, on va calculer. Et on va multiplier les deux et on va avoir la valeur de la force en newtons. Au final, si je fais le calcul ici, 30 fois cosinus de 20 degrés, ça me fait 28,2 newtons. Si je fais 30 fois sinus de 20 degrés, ça me fait 10,2 newtons. Donc, au final, j'ai 30 newtons là. Je vais me retrouver avec, ici, 28,2 newtons et en vertical, 10,2 newtons. Donc, la majorité de la force part suivant l'axe X, étant donné que 20 degrés, c'est assez faible. Dans mon exemple, bon, là, sur ma représentation, je n'ai pas mis exactement 20 degrés, j'ai mis un peu plus. Et si j'ai 30 ici, je vais récupérer vraiment la majorité ici et beaucoup moins là. Et grâce à Pythagore, si je fais 28,2 au carré plus 10,2 au carré, que je prends la racine carrée de ça, je dois trouver 30. Voilà. Vous avez vu comment déterminer, faire la projection d'un vecteur. Merci de votre attention.